Je suis Mireille Vannes de Nice et j'ai ouvert ma chaîne il y a un peu plus d'un mois. Je voulais que vous voyiez ma tête parce que vous n'aurez pas trop l'occasion de la voir puisque sur ma chaîne c'est sur toutes mes mains que vous verrez quand je vous présente mes créations. Et puis quand je vous parle de mes voyages, vous ne me verrez pas du tout. Donc voilà, j'ai profité de la commande de Petite Coco pour vous montrer mon travail sur les espadrilles. Je remercie Sambre à qui j'avais envoyé le sac en lin qu'elle avait gagné. Et grâce à elle, Petite Coco m'a découvert mes créations. Donc on y va. Donc je vais commencer par vous expliquer un petit peu ce que c'est que les encampes. Tout a commencé par des sortes de gribouillages. Vous savez quand on est au téléphone et ça dure, on est là, on gribouille. Et puis des chercheurs ont commencé à se rendre compte que le fait de gribouiller comme ça, relaxer bien, se sont penchés là-dessus et petit à petit, de fil en aiguille, si je puis dire, ils en sont arrivés à appeler ça un tangle de zen. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là que vous allez voir. Donc zen, relax, détend et tangle en anglais, c'est gribouillis, amas de choses. Érix, Robert et Maria Thomas ont commencé à codifier les dessins. Aujourd'hui, il en sort tous les jours. Et il y a des noms, comme vous pouvez voir dans mon carnet d'essais, d'exercices. Il y a des noms. Donc, pendant trois ans, j'ai travaillé là-dessus. Et puis un beau jour, je me suis retrouvée avec plein de choses comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en fais ? Je ne vais pas les encadrer parce que ça ferait un peu beaucoup. J'avais commencé à accumuler pas mal de choses. On peut faire des dessins. Alors ça, c'est un classique pour s'entraîner à faire différents petits dessins. On peut les faire avec des feutres plus ou moins épais. Et ça donne des résultats plus ou moins différents. Il y a des choses assez jolies. Voilà. Et je commençais à faire des espadrilles. Et je me suis dit, oh là là, ce serait une super idée de faire ces dessins sur du tissu blanc et de faire des espadrilles. Donc, vous voyez les miennes. Elles sont entières. Bon, moi, j'aime bien. Voilà. Et donc, petite Coco, suite à la vidéo de cendres, m'a commandé deux paires d'espadrilles. Donc, une en dentelle bleue que je vous montrerai quand elle sera finie. Et puis là, je lui ai proposé différents dessins, soit avec des fleurs, des choses bizarres. On voit les petites grenouilles. Donc, ça, c'est une grenouille classique. Et ça, c'est la petite grenouille amazonienne verte avec les pattes oranges. Mais là, tout est noir. Donc, voilà un petit peu comment ça viendra s'articuler. Elle veut des espadrilles mûres. Donc, je vais travailler déjà, éliminer les petites imperfections qui risquent de gêner. Je vous montre. Je n'utilise que des semelles made in France. Même si je suis sceptique, ça, ce n'est sûrement pas fait en France. Mais la vulcanisation, oui. Je peux vous dire que c'est de la bonne qualité. Parce que j'ai marché avec mes espadrilles pendant deux ans. Et d'autres, des mules comme ça. Et je n'arrivais plus, au bout de deux ans, à la poussière des marchés. Je n'arrivais plus à les récupérer. Et enfin, ça ne me plaisait pas pour quelqu'un qui les fait. Il valait mieux les faire. Mais j'ai récupéré les semelles qui n'étaient pas suffisamment usées pour être jetées. Donc, je faisais aussi la première en cuir. Donc, les vegans vont être contents parce que je ne fais plus. Ça m'a permis de baisser de 10 euros la perte d'espadrilles. Il faut savoir que ça coûte très cher le cuir. Bon, ce n'est pas indispensable, indispensable. Donc, j'en profite pour montrer quand je me demande aux clients de prendre leurs mesures. Donc, c'est cette longueur-là qui viendra comme ça. C'est à peu près à la base du gros orteil. Et celle-ci, sur le coup de pied, c'est 10 ou 11 cm. Selon les pointures, je fais 10 cm jusqu'au 37 et 11 cm, 38, 39 et au-delà. Voilà. Vous savez tout sur les entangles et les espadrilles ou presque. Peut-être que je ne vais pas quand même vous dévoiler tous les petits secrets de fabrication. J'espère que ça vous aura fait plaisir de voir ma tronche, que vous ne verrez pas dans les vidéos voyage parce que je ne me prends pas évidemment sur des monuments. Et puis, quand je présente des chapeaux, c'est mes amis ou mes clientes. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez aimé ce que je présente sur ma chaîne, merci de vous abonner. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Une belle fin de semaine avec ce beau soleil, même s'il y en a beaucoup qui souffrent de la chaleur. Voilà. Un petit pouce en l'air si vous aimez aussi. Et puis, la petite cloche pour ne rien louper des vidéos à venir. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.